salut à tous je fais une petite vidéo il n'y a pas de vent aujourd'hui donc on va peut-être mieux entendre la voix bon malheureusement j'ai pas trop j'ai pas trop envie de parler de philosophie ou de mathématiques parce que j'ai eu la secrétaire qui est chargée de mon dossier chez le huissier de justice ce matin en téléphone et donc je lui ai demandé clairement j'ai eu la visite de deux gendarmes qui m'ont annoncé une expulsion imminente est ce que est ce que c'est le cas elle me dit oui oui c'est prévu pour décembre je lui dis mais il n'y a pas la trêve hivernale et donc elle me répond ah non non mais vous êtes un squatteur monsieur donc il n'y a pas de pas de trêve hivernale pour vous donc bon j'ai pas cherché à me justifier une fois de plus un bon ce qu'il y c'est que bon moi c'est l'udaf qui fait un procès contre moi il se trouve que cette maison elle appartenait donc je vais tout vous montrer du coup et puis je vais je vais balancer je vais balancer une histoire glauque au sujet d'un jeune que j'ai rencontré en 2015 et qui recevait des coups de fils du maire de la ville à l'époque et ça m'a surpris et après on s'est jamais trop quitté de vue il ya eu plein d'histoires bon ça c'est très mal fini dernièrement ça a été il a il a été embarqué moi j'étais pareil ils ont appelé la gendarmerie à superu bon il m'a cassé des côtes il ya bon voilà donc je pense que là de toute façon bon moi j'ai été j'ai fait toutes les j'ai essayé d'être clair tout le temps j'ai toujours tenu le même discours j'ai écouté j'ai fait une découverte en 2012 de mathématiques en 2019 là j'arrive à faire pousser mes cheveux ils sont passés encore l'udaf faire une visite pour vendre la maison n'est toujours pas vendu en plus un pour faire une visite le compromis de vente n'était toujours pas signé et même les gens qui voulaient racheter ils m'ont dit nous on vous foutra pas dehors à noël donc c'est vraiment l'udaf et l'huissier de justice et j'imagine bon notre cher et tendre premier ministre qui tire les ficelles derrière tout ça donc il ya toujours cette volonté de me nuire et de m'atteindre et de m'affaiblir mais on sent vraiment que c'est un jeu avec eux c'est un jeu sadique un pur et simple c'est à dire que dès qu'ils voient que il ya quelque chose qui me fait qui me fait réagir qui me fait un peu comme un enfant traumatisé quoi bon bah c'est là où il remue le le couteau dans la plaie bon je connais bien ça parce que c'est en même temps je suis très sensible à ça encore mais c'est comme ça que j'ai été éduqué donc enfin éduqué entre guillemets donc voilà donc je sors j'attends un coup de fil de l'assistant social j'ai fait pour faire une demande de logement social et j'en parle et j'ai j'en ai parlé à deux agents de police là encore tout à l'heure qui me connaissent qui finissent par me connaître un peu bon ça s'est toujours bien passé ça dépend lesquels voilà il y en a eu il y en a deux avec qui j'ai eu des gros soucis mais là je voyais hier et il mettait des pv sur les et et bon de toute façon je pense que c'est un bien c'est un mal pour un bien parce que moi je voulais pas le faire un balancer cette histoire mais il y en a d'autres il ya une autre j'ai une autre amie qui en fauteuil roulant pareil qui se fait persécuter depuis des années elle est plus âgée mais bon voilà il ya aussi toute une histoire très 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 sombre à son sujet là en ce moment elle est en psychiatrie elle a été psychiatrisée de force alors que bon psychologiquement elle est bien c'est donc je suis pas le seul dans cette ville à subir du harcèlement et de l'acharnement sur ma personne pour m'anéantir je suis pas le seul et bon c'est le point commun qu'on a nous trois avec c'est que c'est que c'est vrai qu'on est on dit on a tendance à dire et des vérités que personne veut entendre donc je pense que c'est ça le problème c'est que dès que dès qu'on dès qu'on ouvre un petit peu on dit la vérité dans cette époque là il ya une espèce de monstre aveugle barbare violent froid qui vous tombe dessus et qui fait tout ce qui est en son en son pouvoir pour vous pour vous anéantir en passant par la loi et le droit c'est ça qui est grave en fait donc je pense qu'il ya vraiment des personnes individuelles qui cherchent à nuire vraiment voir des organisations ou des sectes occultes et puis après le l'obéissance à l'autorité fait le reste alors j'ai regardé une petite j'ai commencé ce matin sur françois bon françois c'est pas vraiment là je m'y suis mis depuis deux trois jours pareil réinfo co vide bon moi je suis pas vraiment de ce bord là mais mais ça me permet de me tenir informé et bon ils ont ils ont rediffusé à nouveau l'expérience de 1000 grammes la soumission à l'autorité bon moi je connais ça très bien depuis longtemps ça fait déjà déjà dès que je suis arrivé sur facebook j'ai commencé à diffuser des des infos là dessus et puis ça va faire au moins vingt ans que je connais tout ça donc donc bah voilà c'est un mal pour un bien parce que du coup ma pensée se libère enfin ma parole se libère et du coup j'arrive à en parler sans 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 complexe sans sentir sans être timide ou enfermé j'assume j'assume ce que je suis et ce que j'ai donc voilà je dis voilà en fait moi je suis un philosophe un scientifique et je fais des découvertes et et l'état l'administration s'acharne sur moi pour me pour me je me fais voler je me fais mettre à la rue en plein hiver comme ça voilà sans dialogue sans rien sans sans aucune humanité donc voilà et donc le but en fait dans l'histoire c'est de pas tomber justement dans le piège de la de la haine et de faire un excuse que c'est l'erreur que je faisais souvent auparavant et qu'après on est tellement affecté ça représente un tel traumatisme qu'on a l'esprit complètement confus et on s'en prend à toute la société à tout le monde n'importe qui qui peut représenter le pouvoir ou quoi donc à l'administration à l'état enfin le donc ces systèmes et après on se retrouve vraiment en position de on est seul contre tous et on voit le mal partout voilà c'est ça c'était vraiment ce que ce qu'on avait tendance à me dire quand j'étais plus jeune on me disait mais tu vois le mal partout et d'ailleurs les personnes qui me disaient ça c'était les gens qui me faisaient du mal donc voilà donc bon je pense que j'ai mis le doigt sur le problème j'ai trouvé la faille c'est le droit donc une réforme du droit le droit à l'espace et autant c'est à dire que la question elle est simple c'est de quel droit à un être humain landa le de quel droit le l'état l'administration gouvernement enfin le se permet de supprimer intégralement un droit le droit le droit de vivre quoi le droit d'être de vivre sur terre et je pense bonjour et je pense que c'est vraiment un problème c'est un problème fondamental et global et mondial les guerres et ça les problèmes des réfugiés c'est que en fait dans le droit international dans les droits de l'homme il n'y a pas de il n'y a pas de mention qui qui stipule qu'on a le droit de vivre sur terre en fait on n'a pas le droit de vivre sur terre à moins de d'être donc si si je veux dire si on n'a pas d'argent quoi c'est la terre est marchandisée à un tel point que si on n'a pas d'argent bon voilà c'est le problème des fdf des réfugiés tout ça on n'a pas le droit de vivre ni pas on est chassé partout où on va on est chassé mais moi je j'ai vu ça depuis des années maintenant dix ans et justement c'est pour confronter ma philosophie à la réalité que j'ai fait ça un petit peu et beaucoup et et en fait c'est un manque d'humanisme et un manque de c'est une barbarie quoi en fait c'est un manque de et donc le problème c'est quand les inégalités augmentent 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 c'est à dire que bon tant qu'il ya du travail pour tout le monde et que le le pouvoir d'achat enfin le 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 coût qui a pas trop de réglementation dont ça pose pas de problème quelque part on dit bah écoute et tu veux un logement tu vas travailler et puis tu t'achètes une maison où tu t'achètes voilà mais euh 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 c'est un arène qui disait ça c'est c'est il ya rien de pire qu'une société où tout est basé sur le travail, et qui vous supprime votre travail, qui ne vous propose pas de travail, ou on vous empêche de travailler. Ou alors, bon, là, aujourd'hui, on propose des boulots, mais c'est des boulots qui sont avilissants, dégradants, qui ne vous font pas évoluer, ou c'est des tâches répétitives, ou alors il y a une grosse pression patronale, enfin bon, c'est des métiers qui détruisent, qui détériorent l'environnement. Moi, souvent, j'ai refusé de travailler, parce que je savais que dans mon métier, c'était trop polluant, quoi, en fait. Et par contre, bon, si on veut rester humble, rester petit, travailler un petit lopin de terre, avoir un petit magasin, avoir un petit logement, bon, ben non. Puis après, il y a les normes. Par exemple, on n'a pas le droit de fabriquer une maison en terre. C'est interdit. Donc, voilà, mon engagement est vraiment parti de là, je crois, en 2007, quand je faisais de l'éco-construction, c'est-à-dire que je me rendais compte qu'on faisait des maisons en paille, par exemple, les Allemands, voilà, bon, la maison en paille, elle vaut 200 000 euros, quoi. Alors après, c'est pareil, le coût du logement, quand on est, voilà, ça, ou au SMIC, même, si on se dit, on travaille, bon, on gagne 1 200 euros par mois. La moindre bicoque, elle vaut, bon, 100 000 euros. Il faut voir, c'est considérable. En plus, avec l'inflation, les prix qu'augmentent. Bon, là, j'ai vu la viande, elle est devenue hors de prix, quoi. C'est vraiment, c'est de plus en plus cher. Donc, non seulement, on reviendra sur tout ça. Parce que, mélangeons pas tout. Là, pour l'instant, voilà, 11 minutes. Simplement, je continue, parce que, en fait, l'adage de l'association La Pensée Complexe, je vais reprendre une carte d'adhérent chez eux, c'est agir pour comprendre, comprendre pour agir, ou faire pour comprendre, comprendre pour faire. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer au quotidien depuis 10 ans. C'est-à-dire, je fais des expériences pour les comprendre, et je comprends les choses pour faire des expériences. C'est ça, la complexité. C'est une boucle rétroactive qui agit sur elle-même dans le temps. Donc, voilà, moi, j'ai essayé de prouver vraiment agir. C'est-à-dire que j'ai été diffamé, j'ai été calomné, il y a eu des faux témoignages. On m'a fait passer pour un squatteur alors que je payais un loyer. Du coup, ils se sont permis de tout me voler, de me jeter à la rue en plein hiver. J'ai ouvert une maison qui était vraiment... Il y avait des risques sanitaires, bactériologiques, des risques incendies, mais pas possible. Le toit qui était effondré, qui rentrait dans toute la maison. Donc, j'ai prouvé, j'ai essayé de... Je leur ai montré, je dis OK, vous me traitez de squatteur, ben voilà, je vais vous montrer ce qu'un squatteur, il peut faire. Et donc, j'ai complètement rénové la maison. Enfin, j'ai sauvé la maison, j'ai refait le toit. J'ai tout nettoyé, ça m'a pris tout un été. J'ai travaillé comme un furieux pour leur montrer. Et là, du coup, ils en ont profité pour vendre la maison en me réclamant 6000 euros, en me poursuivant pour menace de mort, en réouvrant un vieux dossier avec ma sœur où là, j'ai pris 4 mois de prison avec sursis, en plus pour un faux témoignage où j'avais envoyé ça en appel. Depuis 4 ans, c'était en appel. Donc là, ils ont tout ressorti. Et puis, ça continue. Et puis, c'est-à-dire que non seulement j'ai pas réussi à leur prouver que j'étais quelqu'un de droit et honnête et que simplement, moi, je voulais faire de l'éco-construction dans la région et je voulais faire de la bioclimatique. Et en fait, je suis un travailleur, je suis courageux et j'ai le sens du respect de l'environnement et tout. Donc, non seulement ça, ils ont pas du tout, mais en plus, il y a vraiment une intention de m'abattre. Donc, bon, c'est à moi après de relativiser. Souvent, moi, je fais référence à la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des résistants. Bon, Morin, il avait 19 ans. Il était résistant. Il avait 18 ans. Enfin, il y avait... Voilà. Les gens, ils risquaient leur vie pour la liberté. Voilà. C'était bien pire que... Donc, voilà. Nous, on a quand même des technologies, des machins. Et je vais pas non plus pleurnicher de ma situation parce que c'est ça, c'est un jeu relatif. Je dis, mais dis donc, tu serais en 1942. Comment ça se passerait ? À l'époque, c'était quand même bien pire. Et puis, bon, il y a un siècle, on fusillait les... Les... On fusillait encore les... Ceux qui voulaient pas les déserteurs. Voilà. Donc, c'est simplement... Voilà. C'est... Bon, c'est... C'est le cours du temps, le cours des événements. Je vais finir sur cette expression qu'on peut méditer dessus. C'est le progrès. Bon, c'est... C'est pas simplement un progrès technique ou technologique qu'il faut... Qu'il faut suivre. Parce qu'on voit bien, des fois, ça peut prendre certaines dérives. Mais il y a aussi... C'est aussi un progrès... Progresser en humanité. Voilà. Et je pense que c'est ça, la crise qu'on traverse actuellement. C'est une régression en humanité. Donc, ma philosophie et mon discours, il va essayer d'aller dans ce sens. C'est-à-dire comment retrouver notre humanité pour affronter tous les problèmes qui se posent à nous et les défis du XXIe siècle pour reprendre l'expression et les travaux de Morin. Voilà. Je vous laisse sur le village des Housses. Voilà. Le village le plus ensoleillé de France, paraît-il.